Bonjour, je suis Rita Khaldi de Casablanca. Je suis la fondatrice de l'association marocaine Africaina et qui est donc à l'initiative du projet Mboka. C'est un projet qui réunit des artistes de quatre pays. C'est un projet basé sur l'expérience de la mobilité. C'est-à-dire qu'il a été important pour chaque musicien d'aller en immersion dans l'univers de l'autre. Je m'appelle Kialoum, du Sénégal, chanteur et guitariste aussi du Mboka. Je suis Brahimoun, du Sénégal, chanteur et guitariste. Je m'appelle Morat Bilouadi, je suis de Maroc. Je joue du Gimbri, la flite, la voix aussi. Arnon Gaza, de la Croix d'Ivoire, bassiste du groupe. Je m'appelle Mariam Kone, du Mali. Je chante et je joue de la guitare dans Mboka Project. Mboka Project, c'est un projet musical qui fait rencontrer des musiciens du continent africain et qui a fondé en fait une famille. Depuis qu'on s'est vus, on s'est aimés, on s'aime tous. La 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 C'est un village, c'est l'Afrique, ça parle de la joie, ça parle de la vie, ça touche aux mots de la société souvent, ça parle de la valeur de la femme. Nous représentons l'Afrique en fait, dans nos paroles, dans nos âmes. En écoutant les chansons de Mariam, je me rends compte qu'il se passe des choses au Mali qui sont pareilles, identiques au Sénégal. Et je découvre le Mali à travers elle, je découvre la Côte d'Ivoire à travers celui-là. Le Sénégal marocain aussi m'apprend des choses. La plupart des morceaux de Mboka sont des morceaux qui sont propres à chacun d'entre nous. Comme chacun de nous était un lead à la base et qu'Afrique Aina a réuni ses différents leads, et ces leads sont venus avec leurs propres compositions, leurs propres influences. Lorsqu'on a fait les résidences, on a pris les morceaux de tout seul chacun et on l'a fait à la sauce Mboka. C'est-à-dire qu'on a fait un mélange des styles de chacun pour en faire une seule sonorité. Et parfois j'ai l'impression que même Mboka est en train de créer un nouveau style. Je pense que le mot-clé c'est l'originalité. Et c'est ce qu'on retrouve vraiment dans le projet Mboka. Mboka On se sent vraiment chez soi. Par exemple, quand j'entends le Gimbri, ça me rappelle le Root, ça me rappelle Ségou, ça me rappelle le Ngoli, ça me rappelle le Mali. Donc on n'a toujours pas quitté l'Afrique. C'est toujours ce lien qui nous unit. Il y a de la différence, c'est des univers différents, mais on y adhère, on s'y retrouve tout de suite. Tout de suite, on n'a pas quitté. On apprend à chanter en Wolof, en Baoulé, souvent en Divisil, en Darija. C'est magnifique, c'est magique. On a commencé par Casa, et après on a fait Ségou, au Mali, et après Dakar au Sénégal, et après le boulevard à Casablanca. Et puis là, on était à Rabat pour les Visas for Music. J'imagine dans le groupe vraiment une énorme quantité d'énergie, de création. À chaque fois qu'on se voit, on est en train de créer un nouveau morceau. C'est comme ça qu'on arrive à avoir un certain répertoire un peu illimité. Aziz Mahoui, je suis marocain et musicien. Tout est parti d'une idée qui a germé dans l'esprit de Rita. Rita m'appelle et me dit voilà, on aimerait créer un projet dans lequel il y a le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et ils ont commencé par choisir des artistes, des musiciens, et on a sélectionné quelques musiciens. Et il se trouve que nous avons démarré tout cela de rien. De ce rien est né le Mboka Project. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501